bah moi honnêtement la source de trafic avec laquelle génère le plus d'argent c'est instagram et des influenceurs maintenant je ne dis pas que c'est la meilleure option c'est juste l'option qui me convient le mieux dans le sens où en termes de charge de travail pour ma part il est plus simple de travailler avec des influenceurs alors bonjour bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications digue digue donc comprennent qui pourra l'idée de cette chaîne je m'appelle jonathan chi c'est de pouvoir te permettre d'être bibliographiquement et de pouvoir vivre de ton business internet pouvoir voyager autour du monde aujourd'hui on est à miami marcus et moi donc voilà les gars si on l'a fait vous pouvez aussi le faire ok j'ai grandi à évry dans 91 à évry en banlieue on est parti de zéro marcus c'est la même comment ça va marcus ça va très bien et toi ça vient de loin en quoi un million d'eux en un an chômage je t'ai même pas demandé mais tu as grandi où tu étais de base je suis né à roubaix dans 59 d'accord ok donc roubaix dans 59 c'était pas hyper facile c'est c'est la cité comme on peut dire ouais mais si tu veux t'en sortir dans la vie y'a pas moyen de se bouger ok du coup bah marcus il a fait un million d'eux en un an donc pour ceux qui n'ont pas fait du coup je me présente je m'appelle marcus j'ai 24 ans du coup j'ai commencé dropshipping il y a un an et trois mois donc à l'époque c'était en juillet 2018 avant de commencer tout ça et j'étais en master marketing digital à l'époque j'étais vraiment à la recherche d'une alternance il était vraiment le seul de ma promotion qui n'avait pas d'alternance donc j'étais vraiment sur le point de me faire virer du cursus alternance parce que justement je n'avais pas d'alternance depuis presque un an donc justement suite à ces problèmes financiers j'ai vraiment décidé de trouver un moyen de faire de l'argent en ligne en sachant que ma personne physique n'était pas vraiment accepté dans les lieux où je postulais donc je me suis dit en ligne en ligne c'est vraiment d'après les vidéos que j'avais vu c'était vraiment simple de faire de l'argent et de devenir indépendant et libre financier en restant chez soi donc j'ai tenté le coup et honnêtement j'ai vraiment pas procrastiné j'ai regardé énormément énormément de vidéos je me suis branché sur énormément énormément de groupes facebook etc et au fur et à mesure j'ai pu générer un million de chiffres d'affaires en un an en tout cas si tu veux plus de tâches sur son histoire il ya le lien qui sera ou en description ou dans le i comme info ou si tu tapes l'histoire de marcus tu vas trouver de façon son médaille en vidéo ok donc du coup dans cette vidéo moi j'aimerais qu'on parle un petit peu parce que voilà je sais que le dropshipping ça se renouvelle vraiment vite et que ça bouge beaucoup on en a parlé un petit peu sur la vidéo précédente en gros si les gars utilisent les mêmes stratégies qu'en 2018 mais ils sont cuits exactement donc maintenant pour toi quelles sont les meilleures stratégies à utiliser en 2020 dans le dropshipping ok donc pour ma part pour les débutants les astuces que je donne c'est de faire ce qui se fait et de le faire différemment chaque business a toujours un point faible et je pense que les dropshippers à venir qui souhaite démarrer ils devraient justement se baser sur ces business là qui marchent et essayer peut-être de les faire à l'étranger donc je pense que le secret c'est vraiment de faire ce que tout le monde fait mais le faire ailleurs et des pays sur terre il y en a énormément comme j'ai dit dans la précédente vidéo la france n'est pas la première puissance mondiale ni la première puissance européenne donc pourquoi le dropshipping marcherait en france et pas dans d'autres pays donc justement à partir de là lorsqu'on a ce raisonnement là on sait qu'on peut vraiment générer autant de chiffres à l'étranger qu'en france donc le premier conseil que je donnerais c'est vraiment essayer de calquer ce qui se fait en france et de le faire en mieux à l'étranger ensuite le deuxième conseil que je donne c'est d'être beaucoup plus pointilleux sur tout ce qui est le service client parce que je te donne un exemple bête si amazon est devenu la première entreprise du monde et jeff bezos l'homme le plus riche du monde c'est parce qu'en termes de service client est vraiment tout ce qui est service ils sont impeccables comme jeff bezos dit souvent l'image d'une entreprise c'est ce que le client dit sur toi quand tu n'es pas là donc justement beaucoup de dropshippers négligent le service client négligent des délais de livraison ne prennent pas le temps de refaire le packaging et justement ils essayent vraiment de faire des one shot faire des sites deux mois et disparaître après sauf que le nouveau dropshipping c'est plus ça le nouveau dropshipping il s'agit vraiment d'essayer vraiment de satisfaire le client parce qu'un client satisfait et un client qui reviendra et qui fera aussi votre pub aux gens de son entourage donc justement en étant sérieux dans le service est vraiment en mettant le client au dessus ça permettra vraiment de passer cette étape justement supérieure et je pense que c'est les deux choses que je recommande fortement d'accord ok donc en gros toi tu conseilles vraiment de délocaliser un petit peu le business exactement dans notre pays et et le deuxième c'est de vraiment satisfaire le client exactement et au niveau des sources de trafic parce que moi j'ai vu il ya plusieurs trafics que certains utilisent j'ai entendu donc le Facebook Ads influenceurs Google Ads et genre SEO genre organique ok j'ai vu il y a eu des clashes un petit peu par rapport à ça ok je voulais savoir un petit peu ton avis toi par rapport à ces sources de trafic ok bah moi honnêtement la source de trafic avec laquelle génère le plus d'argent c'est Instagram et des influenceurs maintenant je ne dis pas que c'est la meilleure option c'est juste l'option qui me convient le mieux dans le sens où en termes de charge de travail pour ma part il est plus simple de travailler avec des influenceurs parce que tu as juste des templates d'email par exemple je te donne un exemple tu dois envoyer 100 emails par jour à des influenceurs donc c'est facile à déléguer et à se mettre sur d'autres choses ensuite il ya Facebook Ads et je connais des gens qui font autant de chiffres que moi sur Facebook Ads voire même plus mais c'est un travail beaucoup plus minutieux parce qu'il ya des assets il ya des métriques à analyser et c'est un travail où tu dois analyser tous les soirs alors cet asset là 10 euros marche je le mets à 20 euros celui-là ne marche pas je le supprime et l'adset en France marche je le double celui-là je ne double pas donc en fait c'est vraiment un travail où il faut être beaucoup plus minutieux et beaucoup plus rigoureux et moi je cherchais vraiment à être libre financièrement mais aussi libre de mon temps donc c'est pour ça que je me suis plus basé sur Instagram mais je ne dis pas que sur Facebook il n'est pas possible de faire d'argent je connais des personnes qui font beaucoup voire même beaucoup plus d'argent que moi sur Facebook Ads c'est juste tout dépend de chacun et de son caractère et la manière dont vous avez envie de travailler ensuite il ya des autres manière dont de générer des des du trafic c'est Google Ads donc Google Ads honnêtement je dirais que c'est un peu comme Facebook mais en un peu plus simple parce que Facebook c'est vraiment des critères assez précis tu vas par exemple tu vas par exemple targeter toutes les personnes qui ont cliqué Netflix toutes les personnes qui sont fans par exemple de la série Power toutes les personnes qui sont vraiment des critères précis tandis que Google c'est beaucoup plus simple dans le sens où il faut vraiment cibler par un mot clé maintenant certains mots clés sont plus chers que d'autres donc la difficulté sur Google va être vraiment de trouver un produit où tu seras libre libre en termes de concurrence je te donne un exemple à une époque j'avais testé un site d'abdomino sur Google le mot abdo coûté 2 euros par clic parce que c'est un mot hyper recherché abdominaux comment perdre des abdos etc donc la complexité de Google c'est de trouver un produit qui marcherait en regardant sur Google Trend un produit qui est en qui en hausse mais qui aussi est libre ou de ce fait qu'il soit libre le clic sera moins cher et ça sera pas trop de compétition voilà pas trop de compétition sur sur ces mots clés en question mais en soi une fois que tu as trouvé ce ce produit là et ce mot clé c'est très facile par contre de générer de l'argent j'ai un j'ai un collègue d'ailleurs qui va s'occuper de la partie Google de ma formation kickoff Shopify il a déjà réalisé des cent mille euros en dix jours parce que une fois que tu as trouvé ton mot clé à l'époque bon le produit n'est plus tendance à l'époque il vendait des comment ça s'appelle des ventilateurs c'était à l'époque de la canicule on parlait beaucoup à cette époque là il était vraiment ruiné il s'était mis dans un business où il avait vraiment plus d'argent et il s'est dit quel produit je pourrais prendre donc je lui ai dit ce qui marche beaucoup sur Google c'est des produits tendanciels dans le sens là à cette époque là c'était la pleine période de canicule et c'était l'été je lui ai dit tester les tentes tester les climatiseurs tester vraiment tous les produits qui sont en rapport avec la chaleur et l'été au final il a testé le climatiseur il était tout seul dessus en dix jours il a mis cent mille euros il a fait cent mille euros bon après faut pas mentir il a dû emprunter d'argent à ses proches pour pouvoir scaler le prix enfin pour pouvoir scaler le montant des pubs parce que bien sûr tu peux pas faire de zéro à cent mille avec un capital de 500 euros ça serait mentir de te dire ça mais ce que je veux dire c'est que sur Google ad une fois que tu es libre sur un mot clé tu peux le scaler aussi vite que tu veux il suffit juste d'avoir le budget en question d'accord ok et pour tout ce qui est Google organique genre écrire des articles de tout comme ça tout ce qui est Google organique de ce que j'avais lu il faut vraiment écrire des mots clés précis sur ton site et selon ça à force à force que tu aies des visites sur ton site ton site montera petit à petit mais est-ce que tu connais des gens qui font beaucoup d'argent grâce à cette technique là honnêtement non pas forcément et c'est vraiment une source de trafic qui reste à travailler et la source de trafic qu'on n'entend pas beaucoup parler qui va exploser d'ici 2020 c'est Amazon FBA Amazon ça reste quand même l'entreprise à numéro un du monde et il y a et c'est pourquoi c'est par rapport à tous ces business là qui sont encore possibles et il y a c'est pas encore connu en France c'est un business qui tourne beaucoup au UK et aux Etats-Unis mais il y a énormément d'argent à se faire avec Amazon je comprends pas alors le rapport dropshipping et Amazon parce que Amazon ça reste aussi une source de trafic dans le sens où comme Google Ads tu peux mettre des produits disponibles sur Amazon et si tu et si tu as du stock lorsque les personnes vont rechercher tu feras des ventes aussi via Amazon ok d'accord tu veux dire ça va une nouvelle source de trafic que les dropshippers vont utiliser en France exactement qui est très 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 peu utilisé pour le moment mais qui se fait d'accord ok ok intéressant ok bah merci en tout cas d'avoir partagé tout ça toutes les nouvelles stratégies à mettre en place pour pouvoir tout cartonner avec le dropshipping de toute façon pour tous ceux qui veulent aller plus loin il y a la formation de Marcus qui est juste en dessous parce que toi tu es beaucoup spécialisé sur plutôt les influenceurs toi exactement d'accord mais étant donné que j'étais beaucoup spécialisé influenceurs pour que la formation soit qualitative j'ai vraiment décidé de diviser les revenus de la formation en trois mais vraiment prendre trois partenaires qui excèdent dans leur domaine donc dedans moi je suis expert en influenceur Instagram ensuite dedans il y a Kevin Sose qui a réalisé à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires et près d'un million de résultats coaching sur Facebook ad et Erwan Thayer qui a réalisé 500 000 euros de chiffre d'affaires sur Google ad et qui est environ à 250 000 de résultats coaching donc la formation j'ai vraiment essayé de mettre en place des personnes de manière à ce que le contenu soit le plus complet possible honnêtement j'aurais pu décider de mettre la formation un peu moins cher et d'être tout seul dessus maintenant moi mon intérêt premier c'était vraiment que les gens aient des résultats je me voyais pas faire une formation pour recevoir des messages de plainte vraiment l'objectif de cette formation était quitte à prendre moins d'argent qu'elle soit le plus complet possible et là et de manière à ce que les élèves est vraiment de réels résultats si ça ne marche pas sur Instagram ils pourront toujours essayer Facebook et essayer Google et avec des personnes qui ont réellement généré du chiffre au lieu de faire tout moi-même et de tâtonner un peu partout j'ai vraiment décidé de partager ça en trois ok bah super alors ok bah voilà les gars il a tout dit donc allez sur le lien qui est juste en dessous pour aller voir ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle source de trafic toi tu aurais préféré utiliser est-ce que c'est peut-être SEO est-ce que c'est peut-être tu vas te lancer peut-être sur Amazon est-ce que c'est peut-être plus les influenceurs en fonction mais moi j'aime mais moi j'aime pas parce que tu es un rageux sinon les gars ben voilà 2020 c'est à nous les gars lâchez rien restez déterminés et on se voit sur une prochaine vidéo